bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose des sablés de naissance pour une petite fille c'est des sablés qui sont très faciles à faire et je vous propose des sablés de la récord de la gosse et des étapes Je vais vous donner un petit loupe, je crois que j'étais en train de filmer puis finalement la partie que j'étais en train de filmer je l'ai pas retrouvée Alors je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans cette pâte sablée pour les prestiges, j'ai mis 250 g de beurre à température ambiante 150 g de sucre glacé, 150 g de sucre glacé, une pincée de sel, 80 ml d'huile de tourne au sol ou celle que vous voulez 80 ml de zîtes, 1 vanille, 1 vanille d'huile, 2 entiers, 650 g de farine plus ou moins, 650 g de force il ne doit pas être dure ni liquide parce qu'il n'y a pas de boules on fait des boules ensuite on fait deux boules on va les mettre sur du papier cuisson on va les rouler comme ça et on va la mettre au frigo sans le faire laveille on va la mettre au frigo jusqu'au lendemain et le lendemain je la sortirai j'attendrai un petit peu qu'à se détendre avant de la travailler et on va la mettre au frigo et on va la mettre au frigo et on va la mettre au frigo voici la pâte sablée après passer une nuit au frigo je vais la mettre entre deux papiers cuisson je vais l'étaler et je les emporte pièces des sablés de naissance comme vous voyez je vais faire la pâte à laonnée de la santé ce就是 le feu et à ce côté des sablés d'éri players C'est un peu plus d'orbelle. Voilà l'épaisseur, comme vous voyez, il faut pas qu'il soit trop épais, j'ai pris le premier porte-pièce et on n'appuie pas dessus parce qu'on ne veut pas le dessin, on va devoir le faire avec la pâte d'amande ou la pâte à sucre, c'est le plus important, donc on fait juste des emporte-pièces, comme ça, comme vous voyez. Je vais vous montrer après ce que je vais mettre comme pâte. On peut mettre soit la pâte à sucre ou la pâte d'amande. Sous-titrage ST' 501 J'ai préchauffé mon four à 10 minutes à l'avance et je vais le mettre à cuire à 170 degrés et bien les surveiller. J'ai défié mon four à 10 minutes à la pâte d'amande. On va mettre le four à 70 d'arrivée et on va prendre le four à 50 minutes à la pâte. C'est un peu plus vite. Voici mes petits sablés qui sont cuits comme vous voyez ils sont dorés légèrement la plupart des personnes mettent de la pâte à sucre je vais mettre la pâte d'amande comme vous voyez elle a trois couleurs le vert le blanc nature et puis le rose je les coupe puis je les étale je vais mettre entre deux papiers cuisson et on se retrouve ensuite comme vous voyez j'ai mis un boudin de rose et de blanc je vais les assembler comme ça et je vais les étaler pour que quand ça colle on peut mettre un peu de sucre glacé donc je vais mettre en place pour la coulisse très bien il faut récler une petite pâte c'est ce genre de pâte à sucre C'est vraiment très joli Alors vous pouvez les coller avec du nappage mélangé un peu de glucose Comme vous pouvez les coller avec du miel Alors vous pouvez vous montrer que vous ne pouvez pas la somme de la somme Donc on met sur ce côté là, on met juste un petit peu et on met juste un petit peu Et on met notre pâte d'amande et on la colle dessus comme ça voilà voilà mes sablés de naissance j'espère que vous essayerez la recette et qu'elle vous plaira n'oubliez pas de faire le partage et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait je vous dis au revoir à une prochaine vidéo et vous remenez de vous abonner et vous abonner à puis- vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne Abonnez-vous ! ... ... Sous-titrage ST' 501